ça va vous m'entendez bien donc pas du tout là ça va et là c'est mieux ok donc yorana yorana à tous il ya quelques visages connus beaucoup de visages inconnus des nouveaux visages connu maintenant des rencontres de la journée donc je voulais vous remercier de me faire cet honneur de venir me voir aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un peu fort non ça va ça va la leçon donc je vous remercie de me faire l'honneur de votre visite parce que c'est vrai que tupouna c'est un long voyage dans le temps dans les îles et dans l'histoire des ancêtres et ça n'a pas été un chemin facile d'arriver jusque là donc je vous remercie d'être venu en tout cas jusqu'à moi aujourd'hui pour m'écouter donc le challenge est de laisser nous raconter le parcours de ce livre et son contenu en moins d'une heure idéalement donc je vais essayer de vous expliquer tout ça du mieux possible donc dans l'organisation de la présentation donc je vais vous présenter mon parcours comment je suis arrivé en fait à faire ce livre et c'est un peu expliqué aussi dans le don dans le deuxième point et ensuite on va dérouler un petit peu le contenu de chaque chapitre donc en troisième partie on parcourra le chapitre 1 2 3 pour que vous sachiez un petit peu le contenu qui se trouve dans ces chapitres là le quatrième point sera chapitre 4 à 6 qui ira un petit peu plus vite parce que c'est un temps plus récent et ensuite une conclusion et on pourra faire les questions alors qui suis je pourquoi quel est ma quels sont mes diplômes qu'est ce qui m'a qu'elle est ma formation donc normalement chez les thaïtiens on se présente d'abord qui est ma maman qui est mon papa qui est mon grand-père qui est ma grand-mère je le fais dans le livre je vous explique d'où je viens parce que c'est vrai que c'est la politesse le respect de présenter d'abord de quelle famille on est bon là comme c'était pour un pour le criop j'ai mis la formation d'abord plus à l'européenne présentation qu'elles sont tes études quel est ton travail mais dans la présentation thaïtienne on présente d'abord qu'il en est de quelle famille on vient donc rapidement sur les diplômes moi j'ai fait ma scolarité à taonais un bac scientifique une prépa hc j'ai fait une école de commerce à paris en marketing donc international donc je n'avais pas en projet de faire un livre un jour donc voilà moi je suis partie dans le tourisme je travaille à taïti j'ai fait par la suite à un déu bien après bien bien après un diplôme universitaire qui s'intitule connaissance et préservation des patrimoines naturels et culturels polynésiens donc c'est ce diplôme là en fait qui a déclenché beaucoup de choses et notamment ce livre là j'ai quand j'ai décidé de le terminer j'ai j'ai aussi fait un certificat universitaire ces deux dernières années sur la culture générale en polynésie c'était surtout pour mettre à jour certaines données puisque le livre vous verrez je l'ai commencé il ya il ya assez longtemps yorana et je je travaille aussi beaucoup pour améliorer mon thaïcien parce que j'appartiens à ces générations qui n'ont pas appris l'histoire de leur pays à l'école mais qu'ils n'ont pas appris le thaïcien à la maison donc ma maman parle très bien c'est quelqu'un qui fait souvent qu'elle va même qui passe à la télé souvent mais elle nous a jamais parlé bon mais la langue ça va être une autre histoire ce sera pas l'histoire d'aujourd'hui donc je vais vous présenter une vidéo qu'on a fait pour le lancement du livre avec mon chéri qui est un expert dans la culture aussi et m'a bien soutenu tout ce projet donc je vous présente la petite vidéo je ne sais pas si vous l'avez déjà vu voilà le chéri en question yorana comme la plupart des personnes de ma génération je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école le passé est donc longtemps resté un mystère lorsque j'en ai eu l'occasion je suis allée à des cours du soir à l'université de polynésie française un cours sur les patrimoines naturels culturels et historiques polynésiens et là le voile qui obscurcissait le passé s'est levé dès cet instant je suis partie sur les traces des ancêtres dans les livres d'abord mais aussi dans la navigation la danse j'ai également parcouru tahiti et les îles et je me suis rendue jusque dans le triomphe polynésien et toutes ces expériences là m'ont permis de d'enrichir ce chemin que j'ai fait sur les traces des ancêtres je suis moya idaius une auteure polynésienne donc je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter mon livre tupouna voyage sous les traces des ancêtres à tahiti et dans les îles qui retrace le parcours incroyable et parfois tragique des tupouna des ancêtres des polynésiens un grand voyage commencé il ya plus de mille ans parcouru de rencontres et qui nous conduit jusqu'à nos jours vous découvrirez également dans ce livre l'étendue de nos patrimoines naturels culturels et historiques 257 pages vous attendent avec de nombreuses photos et illustrations je vous invite à lire tupouna qui est un voyage dans le temps mais aussi à travers les îles et les archipètes polynésiens donc je sais pas si vous aviez vu cette vidéo mais bon voilà tout est dit bon ça y est je peux m'en aller tout est dit en quelques mots le parcours un petit peu de ce livre donc moi en fait qu'est ce qui m'a conduit là c'est la formation dont je parlais le diplôme universitaire sur les patrimoines j'en reparlerai tout à l'heure moi je travaille à RTT au niveau du marketing je suis en charge aussi de l'activité des séjours dans les îles donc c'est grâce à ce métier là que j'ai découvert mon pays je suis allé dans toutes les îles les archipètes pas toutes les palais 118 mais dans les îles que je vends je suis allé dans tous les archipètes et j'ai eu ce bonheur en fait de découvrir la diversité des îles les diverses langues leurs artisanats variés tous les sites à découvrir donc pour moi c'était déjà une passion j'ai aussi voyagé dans le triomphe polynésien Cook Island Hawaii la Nouvelle-Zélande l'île de Pâques ici en termes de danse moi j'ai commencé à danser dans les années 90 avec Toa Reva, Manouche Lartel j'ai pu aussi aller à Omeri Monac en 2006 avec Yasmina Le Béant parce que Omeri Monac c'est un grand événement pour ceux qui connaissent la danse et c'est un honneur pour nous de pouvoir être présent à Omeri Monac j'ai dansé dans le Tarithi et j'ai fait 98 et puis les Heiva de 2009 à 2015 avec mon copain on a monté Tarithi, Yavutu, Noa on a monté ce groupe là et j'ai beaucoup dansé mais j'étais beaucoup dans les livres aussi et il y a un moment où je me suis dit j'aimerais voir ce que c'est d'être sur cette pirogue au milieu de l'océan et je suis rentré dans Fafaité entre j'ai fait 2010 à 2012 à peu près puisque c'est l'époque des grandes rencontres avec les pirogues des différents pays du Pacifique donc j'étais à un moment vraiment intéressant bon c'est toujours bien dit être j'ai réadhéré à Fafaité et voilà donc c'était intéressant de d'essayer de se mettre en condition même si on est quand même loin des Tupouna mais quand même alors la famille donc hop je vais revenir un peu en principe quand on se présente à notre Polynésien on commence par la famille c'est ce que je disais tout à l'heure donc qui je suis moi j'ai un papa qui est français qui est voilà et j'ai une maman qui est Polynésienne c'est Simone Grand pour ceux qui la connaissent qui est quelqu'un de déjà bien connu qui fait beaucoup de recherches qui est pour nous Eivana parle très bien le Thaïcien et donc nous on est des familles Maï, Teva aussi donc ça c'est Potheti et Bora Bora et aussi des Australes famille Hawata richement voilà donc on a un peu toutes ces influences là avec du français du mexicain de l'amérindien comme beaucoup de polynésiens on est on est comme vachement métissé voilà mais c'est cette richesse là et là ben voilà je suis avec on avait fait le Heiva il y a ma petite maman dans le coin là bas mon milieu et le chéri juste à côté voilà donc pourquoi ce livre Alors moi je le dis dans la vidéo comme la plupart des personnes de ma génération je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école et ma mère me dit qu'elle l'a pas appris non plus et je pense que les générations suivantes l'ont peu apprise aussi donc on ne connaît pas notre histoire on ne sait pas alors qui sont ces fameux ancêtres dont on nous parle et dont on raconte tellement de choses donc moi ça a été un questionnement pour moi Bon il y a un petit poème là de placement mais j'ai voulu dans cet esprit là vous parler de deux témoignages la poématique du fait qu'on ne connaisse pas notre histoire donc j'ai choisi deux textes un texte de Orihiro qui dit la ceinture rouge a perdu sa couleur la ceinture jaune a déteint un manteau de brouillard cache l'image des ancêtres donc ça c'est notre réalité c'est qu'on ne sait pas qui sont les ancêtres il y a ce manteau de brouillard donc ça c'est Orihiro qui écrivait ça dans les années 80 et on a Marotaroa la dernière reine de Tahiti qu'elle elle a vécu en fin du 19e début 20e et elle nous dit bien des erreurs furent commises et perpétuées par des étrangers ignorants de notre histoire ils furent aussi handicapés par une connaissance incomplète de la langue tahitienne qui a subi beaucoup de transformations si bien que ces changements si grands furent une cause d'oubli de sorte que maintenant maintenant c'était au début du 20e siècle il est devenu impossible même à un tahitien de vous donner le récit exact de l'histoire de son pays donc si Marotaroa dit ça au début du 20e siècle vous imaginez nous aujourd'hui toute cette histoire qui n'a pas été transmise ou Orihiro qui voit ce brouillard sur l'image des ancêtres donc on ne sait on ne connaît pas bien notre histoire on ne connaît pas très bien nos légendes non plus en tout cas on ne les apprend pas à l'école ça dépend des familles bien sûr il y a des familles qui ont continué à transmettre des choses et les patrimoines moi j'ai découvert avec mon travail en voyageant dans toutes les îles c'est que on les connaît mal aussi parce que je suppose on ne les apprend pas spécifiquement non plus donc combien de plantes endémiques d'oiseaux combien les oiseaux il y a des associations qui ont fait beaucoup de travail là dessus combien de langues moi je demande souvent combien il y a de langues on me dit ah ben une par archipel ceux qui parlent bien les langues savent que ce n'est pas le cas il y a des langues on y reviendra après il y a beaucoup plus de langues que ça moi le diplôme universitaire sur les patrimoines ça a été un choc pour moi parce que quand j'y suis allée je me suis dit mais comment ça se fait que je ne suis pas au courant qu'on n'est pas tous au courant de ça donc c'était vraiment une grosse découverte et donc je vais vous expliquer pourquoi bon j'ai rencontré aussi une personne qui est du guide de voyage l'onlyplanète qui lui est déjà auteur et c'est lui un jour qui me dit tiens ça ne dit pas de faire un livre alors moi ce n'était pas du tout un projet dans ma vie mais voilà j'ai été tellement choqué parce que j'ai appris pas choqué c'est pas forcément parce que les informations sont choquantes mais parce que j'ai découvert que j'étais ignorante à ce point et que c'était nécessaire de partager donc c'est comme ça que ce livre est né donc pour ceux qui s'intéressent déjà depuis longtemps à l'histoire il y a beaucoup de livres qui existent déjà mais c'est vrai que l'information est dispersée dans de nombreux livres ils sont des livres savants qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde donc ça c'était un des constats et c'est tout cela qui m'a conduit à faire ce livre vous voyez j'en ai lu beaucoup moi sûrement certains parmi vous en ont lu autant ou plus mais vous savez à quel point ça peut être compliqué d'avoir une histoire quand on doit lire tout ça et essayer de faire un peu d'archéologie là-dedans un gros travail de synthèse que j'ai commencé il y a plus de 15 ans ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai déjà un travail donc j'ai fait ça les soirs, les week-ends pendant mes vacances voilà et puis il y a certaines années j'ai préféré aller danser ou aller se fafailleter parce que ça complétait aussi mon chemin donc moi ce qui a marqué ma démarche aussi c'est que moi étant issue de ces différents peuples je me suis vraiment questionnée par rapport à ce que je lisais et il y avait un point de vue européen qui était très présent mais j'ai trouvé que le point de vue polynésien n'était pas suffisamment donc moi je voulais faire entendre ces voix là parce qu'on a une vision plus complète des choses quand on a les différentes visions donc c'était d'essayer de comprendre en fait le parcours de chacun et cette rencontre là et aussi de faire entendre la voix vous verrez des vaincus j'ai essayé aussi puisque là c'est dans le cadre du QIOM la demande aussi c'est d'expliquer un peu ma démarche dans le livre j'ai essayé d'avoir une approche pédagogique c'est-à-dire de mettre des petits le saviez-vous de façon à ce que même des personnes qui ne sont pas fans de lecture j'espère vraiment les attirer dans le livre et qu'ils aient envie de lire même des petits bouts et peut-être après plonger vraiment dans le livre j'ai beaucoup d'amis dans la danse qui ne lisent pas mais ils m'ont fait l'honneur de lire ce livre là alors je suis très contente mon objectif c'est que la connaissance elle se partage et qu'ensuite les personnes aient envie d'aller peut-être lire des livres un peu plus compliqués voilà c'était ça ce projet là on verrait beaucoup de photos d'illustration et comme je les ai contribué à une meilleure connaissance de l'histoire et de nos patrimoines parce qu'on a besoin de savoir on ne peut pas rester avec le noir derrière nous donc pour entrer plus dans le livre donc les trois premiers chapitres donc vous verrez si vous lisez ce livre là l'introduction elle explique ce que je viens de vous dire le premier chapitre c'est les terres d'aventures et de légendes le second la rencontre avec les occidentaux entre mythes et réalité parce qu'il y a beaucoup de mythes et une civilisation perdue donc sur les terres d'aventures et de légendes ce que j'ai bon j'ai des petits soucis là de ça fait pas la même chose sur mon ordi mais c'est pas grave je pense que vous voyez bien quand même j'insiste sur le fait que ces îles sont parmi les plus isolées de la planète et les plus éparpillées c'est important parce que ça va conditionner beaucoup de choses par la suite ces terres là ce que je trouve intéressant c'est qu'elles ont engendré des légendes et des mythes chez les occidentaux mais beaucoup de légendes et aussi chez les premiers habitants de ces îles les ancêtres des Polynésiens ce que j'appelle les Tupuna donc là c'est alors comme je disais tout à l'heure mon objectif c'était d'essayer de faire entendre des voix qu'on n'a pas suffisamment entendues et quand on parle de la formation donc quand les premiers navigateurs européens sont arrivés première question mais comment ces îles sont arrivées là bon on connait le volcanisme etc. aujourd'hui mais c'est intéressant aussi de savoir quelle est la vision des anciens Polynésiens pour eux c'est Taroa qui a créé ce monde qui a appelé le monde à l'existence donc Taroa bon ça c'est un tableau que j'avais fait qui est sur son œuf avec tout l'effet noir qui maintient le ciel et la terre ensemble donc voilà il y a une représentation que les anciens Polynésiens avaient de leur monde et ce qui est intéressant c'est que les légendes vous allez le voir elles nous apprennent quelque chose les légendes nous renseignent en fait sur les peuples qui parlent le mythe du paradis on le verra renseigne sur les problématiques des Européens de cette époque les mythes des anciens Polynésiens c'est pas juste du dessin animé ce sont des légendes qui nous renseignent sur quelque chose donc par exemple on aime beaucoup Maui avec son âme sans magique donc selon la légende donc on a plusieurs légendes de la création du monde on a celle de Taroa qui créa le monde mais on a aussi les légendes de Maui Taf'ei, Rou, Hina qui ont pêché des poissons au fond de l'océan et en les ramenant à la surface ça devenait des îles alors oui c'est un animé sympa mais qu'est-ce que ça nous dit ces légendes-là c'est que et les chercheurs le disent aujourd'hui c'est que ces légendes-là nous expliquent que Maui, Taf'ei, tous ces gens-là c'est des personnes qui ont probablement déjà qui ont probablement existé et qui se sont tellement illustrées dans leur communauté qu'ils sont devenus des légendes donc Maui par exemple son âme sans magique en fait c'est une constellation Tematawa Maui et par exemple Maui est considéré aujourd'hui comme un des plus grands navigateurs du Pacifique parce qu'il a pêché c'est-à-dire découvert pour les populations de cette époque des îles et moi j'aime bien cet exemple c'est que l'île nord de la Nouvelle-Zélande s'appelle Teika à Maui c'est-à-dire le poisson de Maui donc cette légende ce n'est pas qu'un dessin animé elle nous renseigne sur la réalité que ce peuple-là était un peuple de grands navigateurs et leur légende nous explique qu'ils ont découvert toutes ces îles-là et la légende de Taroa est intéressante aussi parce que la légende de Taroa nous explique que Taroa a posé son pied à Veillareil et qu'il a développé une communauté et on pense aujourd'hui que Taroa est aussi une personne qui a déjà existé qui a vraiment existé et qui a développé la société des Houyaï que les premiers Européens ont découvert vous voyez les légendes c'est intéressant parce que ça nous renseigne ce n'est pas que du dessin animé ça nous renseigne sur une vision du monde une vision du monde qu'on connaît peu ou qu'on a peu entendu donc bon des roses légendaires on en a un certain nombre une autre question que se sont posées les premiers Européens qui sont venus c'était quelle est l'origine de ces peuples donc il y a eu tout un tas de théories donc vous voyez William Ellis qui était missionnaire anglais au 19ème siècle il explique que les vastes espaces géographiques les distances considérables qui séparent les peuples tout cela constitue un des mystères liés à l'histoire de l'espèce humaine donc vraiment c'était une grande question pour ces Européens de se dire mais comment ces gens sont arrivés là à une époque où l'Europe n'avait pas des technologies de navigation suffisamment développées donc eux ils pensaient qu'au bout de la Terre la Terre est plate j'ai lu des textes aussi qui expliquent qu'ils pensaient que plus tu avances dans les mers chaudes ton bateau va brûler voilà donc il y avait une vision du monde qui limitait les voyages les Polynésiens avaient une vision autre voilà qui eux les amenait toujours plus loin donc il y a eu plusieurs théories donc ça je ne vais pas faire je pense que vous avez accès assez facilement à des informations sur le peuplement mais en gros bon ils se sont demandé est-ce que ces îles et les habitants sont issus d'un peuple un genre d'Atlantide du Pacifique et voilà est-ce qu'ils viennent d'Amérique ou est-ce qu'ils ont une origine asiatique et les Thaïciens de cette époque disaient donc ça veut dire que les Européens n'ont pas bien compris qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là mais où alors d'où venez-vous et bon comme c'était des voyages aussi qui dataient est-ce qu'eux étaient en mesure de l'expliquer vraiment on ne le sait pas aujourd'hui donc en tout cas aujourd'hui on sait que ce Havaï légendaire aussi il est toujours il se situe en Asie donc ça a permis de constituer aujourd'hui le triangle polynésien avec nos îles au centre Havaï il-de-Pague Nouvelle-Zélande pour faire les extrémités de ce de ce de ce triangle et on a des preuves linguistiques aujourd'hui botaniques génétiques qui attestent que effectivement les anciens polynésiens viennent probablement mais c'est encore en discussion mais plutôt quand même accepté du sud-est asiatique mais attention ils viennent d'un peuple qui était dans le sud-est asiatique avant les Han avant les Chinois parce que moi j'ai beaucoup de Taïsien qui me disent on n'est pas des Chinois et bien oui mais si on dit qu'on vient d'Asie on peut se poser la question qu'on est Chinois et en fin de compte il y avait un peuple avant les Chinois et les Polynésiens sont originaires de ce peuple-là les Han sont arrivés après le peuple de Chine d'aujourd'hui et on sait aussi effectivement qu'il y a eu des échanges avec l'Amérique il existe des légendes aussi qui parlent de ces échanges avec ces peuples-là donc ce qu'on pense aujourd'hui même si beaucoup de chercheurs ont essayé de démontrer et continuent encore à essayer d'expliquer que les Polynésiens viennent d'Amérique c'est pas aujourd'hui l'hypothèse la plus retenue parce que globalement on pense que les Amérindiens n'avaient pas la technologie de navigation suffisante par contre les Polynésiens faisaient des allers-retours ça c'est attesté aujourd'hui ils faisaient des allers-retours vers l'Amérique donc le peuple de l'océan donc là il y a beaucoup à dire aussi j'aime beaucoup un texte de James Morrison qui était second maître à bord de la Bounty Morrison c'est intéressant son parcours parce qu'il fait partie des premiers Européens à avoir vécu parmi les Thaïciens dans les toutes premières années du contact et il a vécu deux ans il a une femme des enfants etc donc il était jeune avec un point de vue assez neutre et sans jugement donc son travail il est intéressant parce qu'il décrit simplement ce qu'il voit et pour des Européens vous voyez il peut paraître étrange à des navigateurs européens que ces gens soient capables de trouver leur chemin à de telles distances sans documents ou instruments mais leur expérience et leur connaissance du mouvement des corps célestes du lever du coucher des étoiles est tel qu'un astronome européen refuserait de le croire donc vous voyez il y a deux mondes aussi qui ne se comprennent pas bien et qui n'ont pas qui ont chacun développé des technologies différentes dans des domaines différents en tout cas les Prunésiens ça a été longtemps une question comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusque là c'est peut-être le fruit du hasard aujourd'hui on sait que ce n'est pas le cas c'est une vraie technologie qu'ils avaient on connaît aussi la carte de Tupaya donc Tupaya qui a pu placer sur une carte des îles qu'il connaît et ça reste une carte mystérieuse puisque c'est une carte qui n'est pas vraiment géographique qui serait aussi un peu astronomique donc moi j'ai lu plusieurs articles à ce sujet voilà c'est encore une carte pleine de mystères un point important sur lequel j'ai voulu insister dans ce travail là c'est qu'il y a une grande diversité de langues et de cultures au sein d'un même pays et qu'on compte on va dire une vingtaine de langues ou dialectes les chercheurs ne se sont pas mis d'accord sur le terme est-ce que c'est langue ou dialecte mais clairement un rurutu il ne parle pas la même langue qu'un rapa un rapa ils ont une langue unique au monde les gambiers aussi une langue unique au monde ils ne se comprennent pas avec les marquisiens et on a du mal aujourd'hui à déterminer tant il y a dit au tuamutu combien il y a exactement de langues au tuamutu on va dire en gros depuis les années 60 on dit il y en a sept r linguistiques mais peut-être plus voilà donc c'est important d'être conscient parce que moi quand je pose la question combien il y a de langues en Polynésie on dit à une parachipène pas du tout vous voyez il y a une grande diversité de langues et de cultures et ça c'est un trésor que les générations doivent préserver c'est vous que je regarde voilà alors un point intéressant sur les mythes là on a parlé des légendes des Polynésiens Ta'aroua Maui les grands navigateurs là on va se rapprocher du contact c'est important de rappeler parce que ça c'est des informations que moi j'ai découvertes dans cette formation c'est que les îles sont tellement isolées au milieu du Pacifique et éparpillées que la nature ce sont les chercheurs qui disent ne pouvaient pas amener des plantes beaucoup de plantes toutes seules c'est-à-dire que le paradis qui a enchanté les premiers navigateurs européens ce n'est pas une nature providentielle c'est pas je m'allonge et me tombe tout cuit dans la bouche je n'ai pas besoin de travailler ça c'est un mythe c'est le mythe du paradis qui a une fonction pour les européens de cette époque en réalité ce sont les toupounins qui ont implanté toutes ces plantes alimentaires l'une après l'autre l'une après l'autre à travers des voyages au milieu de cet océan sur des pirogues à les transporter à les multiplier donc un paradis oui mais fabriqué par des hommes pas qui est sorti tout seul de nulle part et c'est important parce que ça enlève un peu le mérite aux humains de croire que c'est la nature qui a tout fait alors oui elle fait beaucoup on aime notre mère nature mais les humains ont joué un rôle déterminant pour tout ce qui est plantes alimentaires voilà et d'ailleurs il y a la légende de Taroua si on avait bien écouté la légende de Taroua la légende de Taroua dit quoi que les plantes sont issues du corps de l'homme ça veut bien dire que c'est un humain qui l'a fait on n'a pas écouté la légende de Taroua on a écouté le mythe du paradis qui dit que l'homme n'a pas besoin de travailler et que tout arrive tout seul donc vous voyez c'est intéressant d'avoir ces différents points de vue parce qu'on se rend compte que ça décrit deux réalités complètement différentes donc c'est ce que je viens de dire on pourrait faire le même exercice avec l'arbre à pain qui est un arbre qui fait du pain mais alors c'est l'arbre du paradis mais pour les Tupuna c'est l'arbre qui sobe de la famine pourquoi ? parce qu'il y a des grosses périodes de disette ce n'était pas aussi simple que ça de vivre dans ces îles-là à ces époques vous voyez les mythes nous renseignent donc c'est toujours important d'essayer de lire entre les lignes et donc pendant des siècles une civilisation à l'écart du monde connu j'ai mis connu des européens bien sûr parce que eux ils connaissaient où ils habitaient donc on va aller sur un chapitre qui est important la rencontre entre mythe et réalité alors moi j'ai grandi avec les images avec les films de Marlon Brando Hollywood les européens arrivent les femmes se jettent à leur cou Tamouret Cocotier c'est merveilleux et voilà tout le monde est content c'est toujours le paradis donc ce qu'on sait aujourd'hui si on essaie de s'intéresser aux deux visions donc ça je l'ai mis ici c'est la découverte d'un paradis terrestre inespéré pour les européens parce que ce mythe du paradis a une fonction il permet de critiquer le gouvernement en Europe de cette époque il permet de dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se font mais il n'est pas une réalité c'est un mythe donc découverte d'un paradis terrestre inespéré pour les nouveaux venus fin d'un monde et début d'une ère nouvelle pour les insulaires on va parler de ça après et loin des récits mythiques d'une rencontre parfaite c'est une formidable aventure cette rencontre là mais ce n'est pas l'aventure de Hollywood elle met en présence deux univers que tout sépare par les océans par les points de vue par la vision et qui sera riche d'alliances et d'intrigues d'amour et de violence donc là ça y est on rentre dans un film parce que voilà la vie c'est aussi cette aventure là et j'insiste et ça je vais le dire après cette rencontre se fait et des malentendus inévitables s'installent donc on va en parler de ça donc là vous voyez une petite frise avec les espagnols et portugais qui arrivent aux marquises dans les années 1595-1606 une coupure et après Wallis ici le premier européen à arriver à Tahiti alors ce qu'on découvre c'est que c'est une rencontre qui n'est pas le cocotier d'amour et j'étais trop déçue en fait ça a été une rencontre très violente les espagnols et les portugais quand ils sont arrivés aux marquises ils ont tué 200 personnes ils ont découpé accroché sur les poteaux sur la plage Wallis oui il y a eu des hésitations de part et d'autre mais au bout d'un moment les Polynésiens ont essayé de repousser en fait ces êtres étranges dans un bateau bizarre avec des choses qui faisaient du feu ça devait être assez choquant cette vision là et quand ils ont essayé de les rejeter bon ça a été coup de canon sur la population fusil etc donc les premiers contacts les premiers j'entends c'était pas le paradis et ça moi je l'ai découvert aussi en faisant ces cours là ça a été un grand choc pour moi je vous le cache pas donc mais j'ai trouvé intéressant plusieurs livres que j'ai lus qui traitent des malentendus culturels et ça m'a assez parlé parce que moi je suis issue de ces demandes là et je me suis dit que ces livres là alors j'aime beaucoup le livre le dit la malentendue culturelle de Bernard Rigaud il dit ceci nous pouvons nous haïr l'histoire l'atteste peut-être nous pouvons nous aimer l'histoire l'atteste sûrement mais nous ne pouvons pas nous comprendre alors c'est pas impossible impossible on est bien d'accord mais ce qu'il essaie de dire là c'est qu'il y a eu des malentendus très fort dès le départ et certains malentendus n'ont jamais été levés jusqu'à aujourd'hui certains malentendus et incompréhensions se poursuivent c'est pour ça que c'est intéressant donc il y a été plusieurs à travailler dans cette direction Bernard Rigaud le dit d'un malentendu culturel on a eu Anne Salmon qui a fait un livre fantastique aussi sur l'île de Vénus tous les malentendus de la rencontre etc et bien sûr le livre de Tchaikhozov qui parle de la rencontre avec les Varinés parce qu'en tant que femme c'est vrai que quand j'entendais dès qu'il y a des étrangers qui arrivent ils se jettent à leur cou j'ai dit quand même c'est bizarre cette façon de faire et on se rend compte en fait que ça aussi ça a été une interprétation donc les premiers malentendus il y a un que je trouve assez amusant même si c'est pas vraiment drôle mais dans les premiers contacts avec Wallis on essaie de se mettre dans une autre place les Polynisaïs sont dans leur île ça fait des centaines d'années qu'ils habitent là et voilà un bateau bizarre qui arrive il n'y a pas de balancier les gens sont étranges dessus bon et au moment où ils se disent bon ça suffit on voudrait qu'ils s'en aillent parce que là ils dérangent un peu l'ordre cosmique donc un trawa leur amène un bouquet de plumes rouges en fait les anciens Polynésiens étaient des gens très civilisés c'est à dire on n'attaque pas son voisin comme certaines personnes c'est d'actualité sans prévenir il amène un bouquet de plumes rouges pour dire voilà on va te déclarer la guerre sauf que Wallis il ne pouvait pas deviner que c'était une déclaration de guerre il croit qu'on lui fait un cadeau donc Wallis accepte le bouquet de plumes rouges et patatras la guerre donc vous voyez c'est des malentendus essentiels qui prouvent que dès le départ ils ne se sont pas compris et ça a eu beaucoup de conséquences donc la déclaration de guerre à Wallis le paradis les Wallis il y a un livre très intéressant et Anne Salman le fait aussi dans son livre qui dit qu'en fait les jeunes filles au bout d'un moment les Polynés les Toupounas ils ne savaient pas trop quoi faire mais ils ont envoyé des jeunes filles un peu en sacrifice on ne sait pas quoi faire on va leur envoyer des filles qui étaient adolescentes en pleurs tremblantes de peur voilà comment ça donc vous voyez il y a plusieurs visions possibles d'un même événement alors ça ne veut pas dire que par la suite il n'y a pas eu des relations normales sincères qui se sont établies mais les premiers contacts ont été très violents c'est ça que moi j'ai découvert en tout cas grâce à tous ces travaux des chercheurs donc ces contacts aussi entraînaient de nombreuses conséquences sur le plan politique des premiers bouleversements c'est aussi des premiers écrits parce qu'il y a beaucoup d'écrits qu'on exploite aujourd'hui si on sait lire entre les lignes on apprend à lire entre les lignes à l'université on apprend à comprendre un peu les récits parce que en fait comme il n'y a pas beaucoup d'écrits ces récits-là des premiers navigateurs sont essentiels 1797 arrivés des missionnaires anglais sous l'indifférence générale normalement ils n'avaient pas besoin de ces personnes-là même sous les rires des populations 1815-1819 alliance réussie avec Po-Maré qui devient après une ultime bataille contre ses adversaires le premier roi de Tahiti parce qu'il n'y avait pas de roi c'était des chefferies d'importance diverse mais il n'y avait pas un contrôle unique et ça a été c'est en suivi une conversion massive des populations à une époque où des épidémies font rage on va en parler des épidémies aussi la Polynésie elle n'a pas été épargnée c'est comme l'Australie comme l'Amérique ils n'étaient pas immunisés contre toutes ces maladies et il y a eu des populations massives les gens sont morts même de maladies pour lesquelles les Européens eux ne souffraient pas il y a même un missionnaire Davis qui dit on dirait que juste l'air qu'on respire on passe à un endroit on respire et après des morts en cascade donc c'est vrai que ce choc-là des épidémies on en reparlera après c'est déterminant aussi dans notre histoire parce que ça veut dire qu'on a énormément de populations qui ont disparu en quelques décennies et forcément ça a des conséquences sur nous par la suite donc là en tout cas 1819 interdiction des danses du tatouage destruction des objets sacrés diabolisation des ancêtres qui est une expression favorite de ma maman puisque tout ce qui appartient au passé c'est Satan et aujourd'hui c'est Jésus voilà donc c'est pas aussi sans conséquence cette approche-là donc les mythes on le voit j'en parle aussi dans mon livre du bon ou du mauvais sauvage ça ce sont des mythes qui ont une fonction aussi chez les européens le bon sauvage c'est dans le sens noble le noble sauvage l'homme imaginé par Rousseau certains comme un ancêtre à moi a même été reçu et il n'était pas le seul d'autres de cette époque ont été reçus au cours d'Angleterre au cours de France comme vraiment des gens extraordinaires et à contraire donc ça ça sert un mythe ce mythe-là a une fonction qui sert pour critiquer les pouvoirs en place pour dire vous gouvernez mal il y a un pays magnifique où tout est beau et voilà dans la même lignée le mythe du mauvais sauvage cannibale qui mange son voisin dès qu'il a faim etc ça avait une fonction aussi pour les missionnaires parce que les missionnaires avaient besoin de ce mythe-là pour justifier leur présence et leur conquête parce que l'évangélisation servait à conquérir des contrées c'est pas juste amener la bonne parole à ces peuples alors je l'ai mis parce que ça a des conséquences très fortes chez nous dans nos familles ces visions-là parce qu'on vit souvent entre alors les toupounas c'était des affreux sauvages ou c'était des bons sauvages voilà c'est parfois un peu vécu de manière difficile et surtout que la religion passe très importante dans nos cœurs dans nos familles donc comment on arrive à faire cohabiter les anciens dieux et les nouveaux là on est voilà c'est pas toujours une réponse facile donc le chapitre 3 parce que je sais que je prends beaucoup de temps il va parler à la suite du contact avec toutes les les bouleversements l'évangélisation et les épidémies massives la civilisation des ancêtres est tombée dans l'oubli donc aujourd'hui et moi j'ai eu la chance de participer à ces cours-là avec il y a beaucoup de choses on a une vision plus juste de cette société qu'on a extirpée du monde de la sauvagerie ce n'était pas des sauvages ça n'en a jamais été c'était juste des êtres humains différents mais les peuples qui les ont décrits n'arrivaient pas toujours à comprendre donc du coup ils les ont décrits d'une manière souvent négative ou parfois extrêmement positive mais rarement juste c'est ça qui est intéressant donc aujourd'hui à travers le travail des chercheurs on arrive à discerner un peu les traits de ces toupounas et de voir des êtres humains avec un mode de vie un fonctionnement très différent c'est ça qui est intéressant et donc pour nous c'est important aujourd'hui d'utiliser les bons mots c'est-à-dire que moi ça me fait toujours sauter en l'air quand j'entends quelqu'un dire des temps préhistoriques c'est comme si l'histoire commençait à l'arrivée des européens c'est pas correct même scientifiquement c'est pas correct c'est les temps pré-européens et ils n'étaient pas dans la préhistoire la préhistoire ça appartient à une logique dans l'histoire de l'Europe l'histoire des océaniens suit un chemin différent donc c'est important d'utiliser les bons mots pour ne pas blesser les personnes à qui on s'adresse donc temps pré-européens c'est le bon mot peuple premier parce que primitif tout de suite c'est péjoratif c'est négatif c'est pas parce qu'ils sont ils ont chaud et ils mettent un paré ou plutôt que une rédingote qu'ils sont des primitifs donc c'est important aussi d'avoir les bons mots à notre époque ces mots-là c'est fini c'est pas bon c'est pas adapté c'est faux pareil on entend encore beaucoup que les ancêtres c'était et dans beaucoup de familles encore très marquées par la religion que les ancêtres c'est des païens arriérés ça aussi il faut arrêter ils ont une autre vision du monde ils ont d'autres légendes vous avez vu c'est des légendes qui sont tout aussi valables que d'autres en fait leur religion aux ancêtres c'était le culte des ancêtres et moi je trouve ça fantastique parce que quoi de plus beau que de vénérer des ancêtres qui ont réalisé des hauts faits donc chaque famille avait un dieu tutélaire et ensuite au niveau du clan il y avait des dieux un peu plus importants etc. ils ont parlé des demi-dieux maouis eux ils ont rayonné dans tout le pacifique pourquoi ? parce qu'ils ont réalisé des hauts faits pour leur population ils leur ont permis certainement de survivre ils ont réalisé des choses fantastiques donc c'est important de s'extirper de ces visions des passées le culte des ancêtres c'est un culte qui existe aussi en Asie en Amérique aussi valable qu'un autre après voilà c'est un point de vue et c'est une situation mystérieuse alors je ne dis pas qu'elle était parfaite c'est une société humaine donc forcément humain veut dire qualité défaut donc voilà mais c'est important de remettre les choses à la juste place et d'utiliser le bon vocabulaire parce que ça peut être blessant les gens qui disent ah vous étiez des paniers arriérés et des primitifs arrêtez d'insulter mes ancêtres vous serez gentils voilà donc ça c'est une vision du monde des pommes en tout culte des ancêtres donc on comprend mieux aussi quelle était la fonction des marais des pétrolyphes etc donc ça je ne peux pas pouvoir vous l'expliquer un peu étonnant aussi avec beaucoup de moi découvertes beaucoup de belles choses il y a des choses qui pourraient nous servir aujourd'hui bon des choses non mais il y a des choses intéressantes et sur certains points peut-être qu'ils étaient moins développés mais sur d'autres choses sur le plan social humain il y a des choses qui sont intéressantes dans la société ancienne en tout cas on parle aujourd'hui de littérature orale ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'écrit que c'est un peuple sans histoire et que c'est un peuple qui n'a pas de culture c'est juste qu'ils n'ont pas que leurs moyens d'expression c'est l'art oratoire c'est la danse donc la transmission se fait de ces manières là et donc on a eu quelqu'un du musée de Théti qui veut nous expliquer toutes les formes d'art oratoire et je suis sûre qu'on en a perdu beaucoup donc très très complexe et ceux qui travaillent sur les textes anciens savent que c'est d'une grande complexité et d'une grande beauté et même aujourd'hui quand on les lit on n'a même pas à bien comprendre ce qu'ils essaient de nous faire passer comme message parce que trop de siècles et de changements sont passés voilà alors intéressant aussi qu'est-ce qu'ils ont apporté bon là c'est un grand résumé que je vous fais de ce livre qu'est-ce qu'ils ont apporté au reste du monde il y a du vocabulaire qui est dans la vie de tous les jours le thème mana le thème tabou le mot tatouage vient du thème c'est un tatou le surf qui vient de notre région Captain Blythe avait vu beaucoup de gens surfer voilà sur des pirogues sur des bouts de bois sans rien comme ça se fait encore aujourd'hui le monoe bien sûr le pareo pareo pour nous les Thaïsiens des bateaux multicoques et plus récemment bien sûr le nono qui est le nonijus le produit miraculeux le vaa et la danse qui sont dansés maintenant je ne crois pas plus de japonais que de Thaïsiens si je ne me trompe pas ou plus de Mexicains même donc voilà les trois premiers chapitres je les ai isolés parce qu'ils permettent de placer déjà qu'il y a plusieurs visions du monde plusieurs visions de l'histoire et que c'est important de rentrer dans quelque chose de plus juste les trois chapitres suivants je vais aller plus vite parce que le temps est compté mais voilà les chapitres suivants sont intéressants aussi mais sont un temps plus récent et peut-être plus facile à aborder parce que j'ai trouvé que tout ce qui concerne le temps d'avant c'est plus l'histoire des archéologues et des anthropologues que même les profs d'histoire alors du coup c'est pas toujours facile d'accéder à l'information et c'est pour ça que j'ai eu cette chance d'avoir des cours avec des profs fantastiques anthropologues archéologues etc. donc sur un temps plus récent l'information est plus accessible mais j'ai découvert beaucoup de choses néanmoins le temps des colonies ici donc où la France s'implante durablement à une époque où la France et l'Angleterre se partagent le monde on parle des grandes puissances coloniales de cette époque alors apparemment les deux pays voulaient la Nouvelle-Zélande mais les français se sont placés les anglais sont arrivés après bref hop exigle la France bon c'est l'Angleterre qui a eu la Nouvelle-Zélande donc dépité la France s'est rabattue sur notre région et voilà donc on se retrouve aussi au cœur de conflits il y a des découpages historiques par exemple les îles Cook les Cook Islands c'est le même peuple que les îles des Australes sauf qu'aujourd'hui ils ont une séparation invisible il y en a qui sont anglais il y en a qui sont français mais à la base c'était un même peuple et on a peut-être dans les familles vous aussi moi j'ai des personnes qui disent on a un ancêtre qui s'est retrouvé coincé de l'autre côté parce que voilà il y a eu ce partage-là donc les regroupements en archipel ne sont pas toujours une réalité pour les populations de l'époque en tout cas ensuite on va avoir à peu près une centaine d'années où le peuple polynésien est frappé de mutisme ce qui est comble pour un peuple d'orateurs on ne les entend plus les chefs sont évincés et donc la France s'installe un gouverneur et toute une organisation qui lui permet de s'implanter durablement donc le renouveau politique et choix économique c'est un chapitre 5 que j'ai dédié à ce sujet-là parce que je me suis demandé ok 100 ans plus tard Pouvan A arrive et j'ai fait connaissance avec Pouvan A pas en fré bien sûr mais dans ces livres-là parce que moi je ne connaissais pas non plus Pouvan A c'est une histoire récente et pourtant on ne le connaît pas parce que c'était un sujet un peu tabou en enseignement français si j'ai bien compris ça ne fait pas longtemps qu'on a le droit de parler de lui alors nous comment on peut savoir il y a des très bons livres qui parlent de tout Pouvan A donc je les ai tous lus et voilà donc on comprend Pouvan A l'implantation du CEP les enjeux pour la France l'implantation du CEP qui apporte un nouveau bouleversement total pour les populations qui était malgré tous ces changements rattachés à la terre un mode de vie qui reste traditionnel même si au niveau de la religion ils sont devenus chrétiens et ils ont abandonné les ancêtres le CEP a fait une transformation radicale puisque là on quitte le Fa'apu et tout le monde va travailler dans les bureaux les administrations à Montroulois et tout ça donc ça aussi ça a grandement grandement déstabilisé le pays et des conséquences que l'on paye encore aujourd'hui vu qu'on a un secteur qui est primaire qui est sous-développé alors que certaines époques on exportait beaucoup voilà donc c'est intéressant de connaître l'histoire pour savoir pourquoi certaines choses se passent aujourd'hui et ensuite j'ai terminé mon dernier chapitre mon chapitre 5 pardon sur Pouvana le déroulement CEP jusqu'à aujourd'hui un point de la situation économique et politique aujourd'hui mais à l'issue une fois que j'avais terminé l'histoire je me suis dit mais en 1819 on a interdit les danses le tatouage etc mais comment ils sont revenus alors j'avais pas encore cette réponse du coup j'ai fait un chapitre qui parle spécifiquement de ça donc là je vais vous parler parce qu'on a pas assez de temps mais sur les faits marquants donc du coup de ces périodes depuis la colonisation par la France je dirais l'effet le plus marquant c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est de la grave crise démographique qui a frappé ces populations qui n'étaient pas immunisées donc on a perdu selon les îles on a eu au fur et à mesure que les gens que les étrangers passaient s'installaient etc même les missionnaires qui croyaient bien faire se rendaient pas compte qu'ils contaminaient tout le monde ils regroupaient les gens dans les missions donc ils les contaminaient encore plus sans le savoir c'était involontaire c'est pas comme les améridiens où on leur a donné des couvertures pleines de microbes là c'était pas fait exprès mais les faits sont arrivés et dans certaines îles il y a une perte de 80 voire 90% de la population en quelques décennies les marquises du mont frappé les australes du mont frappé moi j'ai une partie de ma famille qui est des australes balayés donc c'est vrai qu'étriti 80% c'est pas rien non plus donc c'est vrai que c'est des choses qui ont marqué même si on s'en rappelle pas ce sont des choses qui sont essentielles à savoir et pour se comprendre aujourd'hui donc voilà ça je vais ah oui il y a eu aussi ça c'est pas très connu non plus il y a des brigands qui écumulent le Pacifique qui allaient enquiquiner tout le monde dans les îles c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a eu un protectorat à un moment donné parce que les alliés et les populations n'arrivaient plus à se défendre contre ces dingos qui sillonnaient les océans les baleiniers et autres donc ils ont demandé la protection d'un grand pays l'Angleterre ou la France et c'est comme ça que le processus de colonisation aussi s'est implanté parce qu'ils n'avaient plus à contrôler ces personnes-là il y a eu aussi du blackbirding je ne sais pas ceux qui connaissent le blackbirding c'est la traite dans le Pacifique donc les polonésiens ont aussi été victimes de ça ça je l'ai découvert aussi c'est-à-dire qu'il y avait des bateaux des péruviens notamment qui sillonnaient le Pacifique et qui enlevaient des gens ça s'est beaucoup fait marquise, australes alors l'île de Pâques ils ont emmené presque tout le monde et c'est un miracle que les rapanouis soient toujours de notre monde puisqu'ils les emmenaient dans des haciendas ou dans des mines de guano au Pérou donc ça c'est une chose que j'ai découverte aussi qui est peu connue mais qui est une réalité de cette époque-là et la France par contre est allée chercher les survivants a mis aussi des moyens sanitaires pour permettre aux populations soit de revenir soit de survivre aux maladies parce que malheureusement quand ils allaient les chercher et les ramener ils avaient d'autres épidémies et ça a tué tout le monde ça a été des temps très troubles très très compliqués donc la colonisation française à partir de 1840 1880 il y a eu des guerres ça ne s'est pas fait non plus hé coucou on est contents donc il y a eu des chefs qui étaient favorables et des chefs qui se sont battus contre la France en tout cas les chefs ont été évincés les populations étaient privées de représentants il y a eu une immigration française chinoise aussi donc j'ai fait un sujet dans mon livre parce que moi je ne connaissais pas l'histoire des chinois c'est intéressant aussi de savoir comment ils sont arrivés là et pourquoi scolarisation aussi qui s'est mise en place développement des écoles l'interdiction des langues aussi à l'école donc ça c'est pas sans conséquence pour ma génération parce que moi j'appartiens et certains d'entre vous à mon avis aussi à des générations où on comprend le thaïtien mais on le parle très mal parce qu'on ne nous l'a pas parlé à la maison refuge des populations dans la religion donc vous voyez qu'aujourd'hui les gens sont restés très ancrés dans la religion parce que c'est finalement celle qui leur a permis peut-être d'endurer tous ces bouleversements mise en place d'une économie nouvelles plantes et animaux et le retour des danses et des chants début du XXe siècle c'est un gouverneur Bruard un gouverneur français qui trouvait sympa de remettre des danses pour le 14 juillet et c'est comme ça que progressivement donc on peut remercier ce monsieur là pour ceux qui aiment la danse ce gouverneur français d'avoir réintroduit à une époque où les prêtres ils ne trouvaient pas ça ils trouvaient ça plutôt démoniaque donc c'était plutôt sympa que lui il trouve ça amusant les français ils m'ont quand même bien s'amusée ça nous a permis peut-être un retour de danse plutôt que prévu donc des relations complexes quand même avec la France puisque un système colonial n'est pas égalitaire donc des inégalités éviction de pouvoir donc ça c'est tout un sujet je n'en parlerai pas aujourd'hui le CEP dont je parlais tout à l'heure et puis c'est le CEP qui entraîne un déracinement des populations sur place puisque voilà et le CEP aussi vous le voyez aux infos les essais nucléaires ça continue à beaucoup faire peur aux gens et à générer beaucoup d'angoisse sur les méfaits sur les populations sur nos parents nos grands-parents est-ce qu'ils ont été est-ce que s'ils ont disparu c'est à cause de cette bombe ou pas donc c'est des questions qu'on peut se poser donc là on revient sur un côté un peu plus un peu moins simple c'est le retour du tatouage course de pirogue navigation donc le CEP a été un séisme culturel ça a été un choc très violent puisque les gens vivaient proche de la nature faapou pêche et le CEP arrive et déverse beaucoup d'argent sur cette population les gens surtout avec des frigos alors qu'avant ils avaient des râpés là où ils mettaient de la poisson dedans voilà ils avaient gardé un mode de consommation traditionnelle et là il y a tous ces objets de consommation qui arrivent et forcément c'est séduisant on ne va pas se mentir donc c'est un séisme et ça a déclenché aussi un renouveau culturel très important puisque les premiers on va dire grands écrivains polynésiens Henri Hiro Touro Apoto sont des personnes qui se sont placées en opposition face au CEP face à cette société de consommation apportée par la France qui menaçait en fait d'emporter la culture et leur mode de vie donc voilà c'est intéressant de voir que le CEP a entraîné ce renouveau là donc on a eu aussi notre chère Tavana Harry Salmon qui a réintroduit le tatouage dans les années 80 puisque je vous dis depuis 1819 c'était Satan il ne fallait pas se tatouer donc c'était un retour quand même assez difficile et parfois mal vécu même dans les familles aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce n'est pas toujours encore bien accepté bien sûr j'ai mis Bobi même s'il n'est pas thaïcien mais bon on aime beaucoup Bobi donc il y a un renouveau aussi des chants la danse la navigation les compétitions de Vaha tout ça s'est remis en place dans les années 80-90 et bien sûr le renouveau culturel marquisien qui a suivi son propre chemin avec Motu Raka donc on est aujourd'hui dans une société avec des équilibres fragiles des nombreux atouts pour notre économie mais bon après ça vous vivez dedans tous les jours aussi des faiblesses une culture vivante qui se partage largement une religion qui est encore très présente des inégalités sociales encore trop importantes des problématiques croissantes d'accès à la terre bon ça je ne vous apprends rien mais une quête d'un développement durable pour tous donc voilà et moi je terminerai sur tous les patrimoines quand on fait ce grand voyage dans le temps de la formation des îles de l'installation dans les îles et tout ce que ces personnes-là ont traversé comme aventure et ces différents peuples qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous on va faire pour de cet héritage qu'ils nous ont laissé ? Donc moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans les îles donc voilà je vous présente Takaii pour ceux qui ne l'ont pas encore vu à Rivaoa le plus grand équipe de Polynésie donc on a plus de 3000 sites archéologiques classés alors je ne compte pas les pas classés on a plus de 500 plantes endémiques alors moi j'étais comme vous je ne connais que le Thialapétreï mais en fait il y a 550 plantes endémiques on ne les connaît pas bon les oiseaux une trentaine d'oiseaux terrestres et une trentaine de marins avec un fort endémisme un endémisme plus fort qu'en métropole peut-être c'est cet isolement qui a créé ces espèces uniques et on a bien d'autres espèces des petits poupous des on a des nonos endémiques mais je ne sais pas si on va s'en vanter pour ceux-là donc des petites créatures minuscules qui sont endémiques donc tous ces trésors que l'on a ils sont menacés par la dégradation de l'environnement le développement démographique par le fait qu'on se soit beaucoup détourné de la culture pour aller vers des valeurs la mondialisation et tout ça donc voilà les problématiques que rencontre la culture polonaisienne sont les mêmes que rencontre d'autres pays il y a un rôle très important et moi je salue le travail qui est fait par tous les passionnés les associations même les services publics enfin voilà il y a beaucoup de choses qui sont faites est-ce que c'est assez je vous laisse réfléchir à la réponse mais voilà je pense que c'est notre responsabilité aujourd'hui de faire quelque chose les langues par exemple moi j'entends souvent ah ben on a la culture est vivante on a oui on n'a jamais autant danser ça c'est sûr mais on n'a jamais aussi peu parlé nos langues et les langues qu'on a c'est des trésors parce qu'elles sont parlées par si peu de personnes moi j'ai un beau frère il est Rapa il est 600 si on ne fait pas encore les Rapa ils protègent bien leur isolement mais voilà lui ses parents parlent le Rapa couramment lui il le comprend et ses enfants ne parlent pas du tout le Rapa et pour le Thaïsien on est plusieurs je pense que je ne suis pas la seule où les parents parlent très bien le Thaïsien mais on le comprend mais on ne le parle pas bien alors comment les générations suivantes vont apprendre le Rurutu le Mangareva voilà donc c'est pas non plus il n'y a pas non plus de réponse facile mais voilà donc c'est notre responsabilité de préserver tout cet héritage des Tupouna je vous remercie mange au jour applaudissements applaudissements